Bienvenue au 611 Chemin des Cternes à Nominaire. Bienvenue au 611 Chemin des Cternes. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. Je suis Jonathan et je suis un real estate broker. Dans cette porte ouverte, nous allons visiter l'extérieur de la maison et ensuite l'intérieur de cette belle maison. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Dans cette porte ouverte, nous allons tourner l'extérieur de la propriété et l'intérieur de cette belle maison. Je vais essayer de montrer tous les éléments qui font cette propriété exceptionnelle. Ne pas hésiter à me dire ce que c'était la meilleure partie de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires plus bas. Suivez-moi. Follow me. On débute ici sur la rue des Cternes. Donc, la rue des Cernes qui est un chemin non asphalté. Dans cette direction, il y a une ou deux autres maisons et ensuite ses cul-de-sac. Et dans cette direction-ci, c'est la direction du village de Nominaire. Un beau grand terrain, très très privé. Donc, c'est un grand lot sur la rue des Cernes. C'est un grand, large, private lot. Nous ne pouvons pas voir les neighbors dans la direction. Le water access que nous avons vu, c'est à ma droite, c'est à ma droite, c'est à ma droite. C'est à ma droite, c'est à ma droite. C'est à ma droite, c'est à ma droite, c'est à ma droite. Donc, beau grand garage, deux portes. Je n'irai pas dans le garage. En ce moment, il y a des locataires dans la maison. Et eux, ils ont des items personnels dans le garage. Donc, je n'irai pas le voir, mais vous pouvez imaginer un beau grand garage sur dalle de béton. La maison, vous voyez ici le puits artésien qui a trois petits cèdres autour. Un balcon, beau grand balcon. Maintenant, on est deux heures et demie de l'après-midi, au milieu octobre. Donc, vous pouvez voir, le soleil, il plombe sur cette propriété. C'est un petit, large deck, très sunny. Le haut de l'autre est le site de l'Housie, c'est un peu de l'exemple, c'est un peu de l'exemple, très bien, c'est un peu de l'exemple. C'est un peu de l'exemple, c'est un petit, c'est un peu de l'exemple. Il y a des fenêtre des fenêtre, un peu de l'exemple. Ici, vous pouvez voir, le septic insulation est toujours visible. Il n'est pas encore un peu de l'exemple. Donc, pour un concret, c'est un peu de l'exemple. C'est un peu de l'exemple qui a été fait. Donc, il y a beaucoup de l'exemple ici, pour vos idées. Vous pouvez venir et mettre un jardin ici, peut-être un jardin de vegetables, ou ce qu'il n'y a pas. Donc, vous pouvez voir ici, l'entrée électrique, du côté de la maison qui n'est pas vraiment habité. Et, encore une fois, le balcon qui est à l'avant de la maison. Vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui dépasse ici. C'est la cheminée, puisqu'il y a des foyers au bois, au rez-de-chaussée et dans le rez-de-jardin ou le sous-sol. Donc, vous pouvez voir ici, un accès, on va le voir dans l'intérieur, donc la porte coulissante, qui donne à l'extérieur du rez-de-jardin. Donc, on va aller maintenant visiter l'intérieur de la maison. So, there isn't a third door, actually, here. So, we just walked by the patio door that goes into the basement, and there is another door down there. But the main door that the renters here, these are our renters that live here right now, they use this door up here. So, you can see nice big balcony space. Above and below, here you have the wraparound, okay, and patio doors here. So, we'll go in and take a look at the interior. In the entrance, we have about five feet wide and five feet deep. So, we have a beautiful space with an armoire en masse de place pour se déchausser. Et on arrive dans un corridor où, à notre gauche, on a l'espace de vie principal avec toute la belle fenestration. Tout droit, la veille sécheuse dans l'armoire qui est tout droit, la chambre des maîtres, si on veut, au rez-de-chaussée, et la salle de bain, évidemment, à notre droite ici, les marches pour aller en bas. Donc, on va commencer par entrer et voir l'espace de vie principal. So, as we enter here into the main living space, you'll notice very nice wood cabinets, beautiful kitchen, nice big island here. The island is one, two, three, four feet wide, four feet by five feet, approximately, and it has the sink in it. Nice, tall, cathedral ceilings. Okay. It looks to me like a cedar siding on the ceiling. And, sorry, a dining room table here. There used to be a fireplace here. So, the chimney is still there. You can see it. You could put a wood-burning fireplace here. It was removed. It was non-conforming. And, it just, the owners never put in a new one. They prefer to have the extra space here for the cabinet. So, very nice. These are typical standard with patio door and then another three-foot window so you can get an idea of the size here. So, a piece which is very well and very clear. A light with abundant light. We can see the verdure from a little bit from all the sides. Here, the same thing in the corridor. On the top of the stairs for all in the bottom. There is a window that gives a lot of luminousness. So, here, oh, pardon, I said that the laveressasher was in the armoire here. behind me but no, she is in the room here. So, the room is in the right-of-the-chaussée. A beautiful room perfect for the piece. Here, of course, there is an entreposage. So, it's just an armoire, a great armoire standard. I won't open it. These are personal items for the people who live. So, as I said, the room of the Mites. Here, we have a lit double I imagine or maybe a lit queen or a lit double. une very belle piece. Belle fenêtre qui regarde maintenant dans la cour arrière où on était tout à all'heure. On va aller maintenant au sous-sol. Donc, sous-sol qu'on appelle Ré de jardin. Pourquoi? Parce que probablement ici, plus de la moitié du sous-sol est au niveau de la terre. Dans le fond, on peut sortir ici directement dehors. Donc vous pouvez voir encore une fois, porte-patio largeur d'une porte-patio, plus à peu près 36 pouces. Très lumineux comme pièce. So, garden level here, because we actually have two accesses to outside from this sort of garden level basement. Storage under the steps there. Nice. Maple stairs. Lots of nice wood accents in this house. And here is another wood-burning fireplace and the travertine stone behind it. So, tile down here in the basement on the floor. Real ceramic tile. And here is the bathroom for the house. So, we have the actual shower and tub here in the corner. so this is, whoops, so this is the main bathroom for the house. It's actually down here with the shower and whatnot. And here are the two bedrooms. So, first bedroom here, which is being used sort of as an office workspace for the present owner's closet space in the corner over there. And the second bedroom in the basement here. Again, the windows are closed here. The blinds are pulled because this house is very bright. So, there you have it. So, this beautiful house on 611 Chemin des Ceternes, at Nominang, very private, of recent construction, of good quality, house. So, it's a house that is really key in the hand for someone who is a proprietor who is looking for a petal in the Laurentides with access to the Black Black. So, I'm going to invite you to call me. 819-425-3031. Please give me a call. 819-425-3031.